Je suis Pamela Vannoy, directrice associée chez Alpasolaire. Ma mission chez Alpasolaire, c'est de gérer le client depuis son appel téléphonique ou son email, sa demande, jusqu'à la livraison du chantier et ensuite après les questions qu'il peut avoir. Notre rôle est vraiment de dimensionner une installation, d'installer, de configurer et d'effectuer le suivi d'exploitation auprès des particuliers et des professionnels. Aujourd'hui, notre installation est une installation résidentielle de 9 kW crête, un peu particulière puisqu'on est sur une toiture plate. On a choisi une installation assez grosse pour une installation résidentielle parce que la consommation du client est assez élevée. L'installation photovoltaïque est composée de 22 panneaux biverts SolarWatt en 405 W. Également, on a installé un onduleur Fronius qui permet d'utiliser l'énergie solaire en cas de délestage du réseau. Et les panneaux sont installés sur une structure pour toit plat de la marque K2. Le but du client ici, c'était d'essayer de diminuer sa facture le plus possible. Donc avec 9 kg, ils vont pouvoir avoir un taux d'autoconsommation d'un peu plus de 70 % et avoir une économie sur leur facture de 30 %. Les besoins du client pour ce projet photovoltaïque, c'était d'une part d'avoir une installation relativement importante. Par rapport à ces consommations, la maison est toute électrique. Et également, il y a deux véhicules qui sont électriques et qui sont rechargés à la maison. Donc le client souhaitait vraiment utiliser le plus possible le solaire pour ses consommations. Et il voulait également pouvoir utiliser de l'électricité en cas de délestage du réseau. Aujourd'hui, la spécifique idée de cette installation, c'est qu'au niveau des panneaux, on est sur du bivert. On travaille beaucoup avec le bivert parce qu'on connaît vraiment les avantages du bivert. Notamment, c'est une forte résistance aux contraintes mécaniques et à la grêle. Les spécificités de travail sur un toit plat, ça va être le lestage, faire attention aux capacités d'accueil du lestage du bâtiment. En général, dans le résidentiel, on n'a pas ce problème-là. Ensuite, ça va être le type d'étanchéité sur le toit. Et la grosse spécificité, après, c'est l'accès au toit. Est-ce que la toiture est haute ou pas, pour monter les panneaux. Les particuliers sont de plus en plus informés sur le photovoltaïque. L'année 2022, avec la crise énergétique qu'on connaît, la hausse des tarifs d'électricité a vraiment suscité un gros engouement pour le photovoltaïque. Beaucoup se renseignent sur Internet. Parfois, les informations sont justes. Parfois, elles ne nous semblent pas justes. Donc, on dialogue avec les clients, on leur explique que oui, ça c'est juste, mais nous, on n'est pas forcément d'accord techniquement avec ce qui est proposé. Et c'est intéressant parce que c'est aussi un transfert de compétences avec nos clients particuliers.